Yo yo yo, c'est Balou, encore une vidéo ce soir, on est chaud, on est bouillant, on est avec le frérot Juju ! Oh là là ! Ton frérot c'est Juju alors ? C'est pas moi Juju ! Bon c'est la mad attitude, on est avec le frérot Fodje Sisoko Et l'homme qu'on appelle ? Hey malo, c'est le frérot de la famille ! Donc voilà, c'est l'équipe, et là on va parler, bon on a envoyé deux premières vidéos, une première qui parlait plus cinéma, une sur mon expérience personnelle, et là on a deux vidéos qui arrivent sur le peura, sur le rap On va parler, pour commencer, de Waka Flocka, l'un des premiers influenceurs de la trap-musique Enfin je dirais pas le premier, mais il fait partie des premiers Donc voilà, restez branchés ! Turn up ! Donc on parle de Waka Flocka, qui est Waka Flocka ? Déjà avant tout, abonnez-vous à nos playlists, normalement elles sont tous en description Voilà, il y a de tout, il faut donner un maximum de force sur les playlists, parce qu'on prend du temps à les modifier tout le temps Franchement, quotidiennement on essaye de les modifier Donc voilà, on peut rentrer dans le Waka Flocka Qui est Waka Flocka ? Alors pour les plus jeunes, je m'adresse surtout aux plus jeunes, parce que les anciens je pense que vous connaissez tous Hein, les 2002, les 2003 ! Voilà, les 2002, les 2003 ! Waka Flocka, c'est l'un des, je vais pas dire des fondateurs, mais l'un des mecs qui a donné beaucoup de force à la trap-musique Donc il est arrivé, il a donné de la force à Hello Hat Mafia, à Lex Luger C'est des gros producteurs, Hello Hat Mafia, Lex Luger Hello Hat Mafia, c'est un groupe, Lex Luger c'est celui qui avait fait les prods de BMF, de Rick Ross, etc C'était, non il était très très chaud Et en fait, il est arrivé avec le délire un peu, on va dire que c'était un Lil Jon de la trap, c'était le mec qui criait Et qui venait de la street, et c'était le petit Aguchi, et il arrivait avec Hard In The Paint, et c'était trop, et il a fait l'album Flo Cavelli Et il a marqué la trap à tout jamais, et il a influencé tous les jeunes, que ce soit de la drill, à la trap-musique, à tout ça, tout ça Et voilà, c'est Waka Flocka, c'est un peu, il était un peu ce que Lil Pump est aujourd'hui, tu vois, en termes d'influence à l'époque C'est un corps Franchement, chaque son était des bangers, Hard In The Paint, il y avait quoi, il y avait Glove Some Party Il y avait trop, il y en avait trop Et ouais, Aga, All The Money Et aujourd'hui, même si tu mets ça en club, ça bounce direct, tu vois Il a eu une petite période après, où il est parti avec DJ Wookie, en mode électro, EDM, etc Donc il faisait un mix de hip-hop et de EDM Et voilà, il a un impact de fou, on va pas se mentir, il a impacté, tu vois, par exemple, des mecs comme Shift Keeve Comme tous les petits en vrai, Lil Pump, etc Il a permis à la trap-musique d'être ce qu'elle est Bon, après, on sait très bien que dans les premiers influenceurs de la trap-musique, c'est Gucci, c'est T.A.S, c'est Young Jeezy C'est tous ces mecs-là, tu vois, c'est tout ça Mais quand même, Waka, il a apporté beaucoup Il a ramené le premier mec en vrai qui avait les dreads de la trap, je parle pas du krunk, le krunk c'est Lil Jon Mais les dreads qui secouent, qui crient, qui est énervé, qui fait les clips dans la rue, en mode street clip, torse nu, nanana Ben c'était quand même Waka, il avait des histoires de bagarre, de ci, de ça Alors, après, voilà, pour moi... Tu sais que c'est dans son album, je crois, en 2013, Re-Up C'est la première fois que j'ai connu Young Thug, c'est grâce à Waka Ok, d'accord C'est vrai qu'il mettait en avant beaucoup aussi, tous les jeunes de trois années J'ai découvert Shift Keeve grâce à lui Sérieux ? Ah ouais, dans le son, ouais, ouais, je vois quel son Ok, ok, ah ouais Mais Shift Keeve l'a déjà pété avant Ouais, j'étais pas trop Ok, d'accord Mais donc du coup, dans ce feed, t'as kiffé d'eau Tu vas parler dans le micro, j'ai kiffé d'eau Ouais, donc du coup, dans ce... Ouais, j'ai kiffé d'eau Après, j'ai commencé à écouter Oh, elle est tombée là Putain de merde Donc ouais, donc Waka, c'est vraiment un personnage Et bon, il avait ses expressions Criminal Squad Le premier à crier Squad, c'était lui, tu vois Ça a été beaucoup repris Ensuite, comme j'ai dit, il a fait de l'EDM Il a rempli beaucoup de tournées en Europe Il a fait beaucoup d'argent Et ce qui est fort avec Waka, c'est que c'est un mec Qui a su rester dans l'air du temps Sans vraiment envoyer de musique C'est-à-dire que oui, sa musique, elle est toujours populaire Mais il a fait Love & Hip-Hop C'est Love & Hip-Hop, c'est un peu le secret story hip-hop des Etats-Unis Cardi B, elle vient de là-bas Ray G, il était coproducteur, si je dis pas de bêtises Enfin voilà, corrigez-moi sur Love & Hip-Hop Parce que j'avoue, je reviens pas tellement Si Inki, Sarah, elle était là, elle m'aurait dit Non, c'est pas la Joze de ouf Mais voilà, il a fait Love & Hip-Hop Sa copine, elle est super connue D'ailleurs, sa copine, elle est Géchar de ouf Géchar, c'est-à-dire en électricité ? En électricité, elle est électrique Combien de volts ? Non, elle est vraiment magnifique, sa copine Combien de volts ? Non, on va respecter Waka, je veux pas de problème avec Waka On va retirer, elle est pas Géchar, elle est magnifique Et ils vont très bien ensemble, je veux pas de problème avec Waka Je l'ai croisé au BT Awards, il est plus grand que moi Je veux pas de bagarre Non, plus sérieusement, ils font un couple de ouf Voilà, c'est Charlie, Angel, Tami, Rivera Ça se soutient fort en plus Ouais, t'as dit quoi ? Ça se soutient fort Ouais, eux deux, ils se soutiennent fort Je sais pas ce que toi t'as de sinuer Non, non, soutenir... Ah, tu t'es fait... Waouh ! De quoi ? Ouais, non, il n'y avait aucune perche Il n'y avait aucune perche, hein Ah, ok, et ton sourire, il voulait dire quoi ? Ouais, bah... Moi, j'ai juste souri parce que t'as fait ça J'ai soutenir, soutenir, en ensemble Ouais, non, ouais, ouais Oh là, putain Moi, j'ai juste souri Ouais, non, mais il n'y a rien Toi, tu veux que j'ai des problèmes avec le Négro pour rien ? À la base, je devais lui faire une interview, encore Il est venu à Paname l'année dernière, le 13 mars Ah oui, oui, oui Je m'en souviens Non, c'est destiné, le 13 mars Il est venu ou il est pas venu ? Non, il est pas venu, finalement Il est resté à Londres Ouais, il est resté à Londres Ah, je m'en souviens Il est resté à Londres Il est resté à Londres On a préparé Encore la Bellevilloise Ouais, ouais, ouais J'étais près de fou Je me rappelle Je me rappelle Mais ouais, Waka, c'est quelqu'un Et il a annoncé sur TMZ Qu'il a arrêté le rap Voilà, il a dit J'ai 32 ans J'ai fait 30 millions d'euros avec le rap Il a 32 ans ? Ouais, il a 32 ans Il est jeune Ouais, je suis choqué Ouais, il est jeune Il a dit Il a deux ans plus que moi 3 Parce que j'ai pas encore 30 ans Ouais, pas encore 30 ans Mais voilà Il a dit Ouais, voilà J'ai 32 ans J'ai fait 30 millions dans le rap Les gens, ils veulent encore Qu'à 32 ans, je rappe Comme Hard in a Paint Mais c'est fini Je suis plus dans la street J'ai envie Je suis avec ma femme J'ai envie d'avoir des enfants Tu vois Enfin, il a l'enfant de sa femme Donc il s'occupe, etc Donc voilà, tu vois J'ai envie de construire des vraies choses Et j'ai trouvé ça bien Ce qu'il a dit, tu vois Après, ce que je me dis C'est qu'il aurait pu continuer la musique Et peut-être changer son discours L'adapter à son discours d'aujourd'hui Parce que c'est vrai Que j'ai vu des interviews à lui Il y a eu une interview Où il dit qu'il est pas noir, etc Je suis pas trop d'accord avec ses propos Mais le reste des interviews Où il parle de la nouvelle génération J'ai validé tout ce qu'il a toujours dit Après, ça se trouve Belek, ça se trouve que Quand il dit qu'il est pas noir Il a fait le test, je crois Il a fait le test Et je crois que lui, il est amérindien Ouais, c'est ça Il est amérindien, espagnol et tout Ouais, voilà Et j'avais vu que Snoop aussi Il était natif américain Et 90% africain Ouais, voilà Donc ouais, c'est vrai que C'est sûr Grand Sénégalais Mais lui, là Apparemment, il a pas de sang d'Afrique Waka Floga Ouais, Waka Floga C'est que, apparemment Que des mélanges Que des mélanges Native américains et tout C'est chaud C'est chaud Mais il a quand même des traits De noir africain, tu vois Des gros traits, ouais Donc je me dis C'est peut-être un peu un mensonge aussi Mais dans tous les cas J'avais dit que j'avais pas validé Ce discours-là Mais tout le reste Tout ce qu'il a toujours dit Sur la génération Sur le rap Sa vision J'ai toujours validé Et en plus de ça On devait faire une vidéo Il y a deux jours sur lui Parce qu'il a demandé à Gucci D'enterrer la hache de guerre Parce que Gucci l'avait mis Sur le devant de la scène Ils se sont embrouillés Voilà Des embrouilles On en a rien à foutre Dans tous les cas Et j'avoue que moi J'aurais bien aimé voir Une réunion de Gucci et Waka Parce que ça me rappelle L'époque 2010-2011 Que je kiffais vraiment Et Au moins sur un son Et ouais Je me souviens Tu te rappelles Quand on a fait mon anniversaire Chez WAM On en parlait hier On devait tous être Façons déguisés Et moi je m'étais déguisé En Waka Flocka Moi j'étais habillé En DJ Arafat Avec les petites lunettes Et tout Putain de merde C'était incroyable C'est la vidéo que j'ai vue Avec les lunettes Avec l'entrée Faut que je te la montre L'entrée elle est incroyable Je m'en souviens Tu étais en mode DJ Arafat Déjà t'arrives à minuit 30 Avec des lunettes de soleil chez moi Ouais Mais oui J'avais tout préparé Je me suis habillé Je me suis regardé dans le miroir Et j'ai explosé de rire J'ai dit C'est bon Je suis parti Je regardais les gens Dans le métro Et tout Ils me regardaient Comment Je t'ai expliqué en plus Regardez Je les regardais J'assumais de ouf Je regardais Qu'est-ce qu'il y a ? C'était marrant de fou Et pour revenir A ce que je disais Sur Waka C'est vrai que bon Il l'a dit Il a 32 ans Voilà Il va plus rapper Ardine The Paint Mais c'est dommage Qu'il ne nous fasse pas Une Jay-Z Tu vois Parce qu'il a Il a la capacité D'être Je vais pas dire Le Jay-Z d'Atlanta Je vais dire L'Atlanta Jay-Z Le Jay-Z d'Atlanta Mais il aurait pu faire Un truc cool Tu vois Il aurait pu investir De l'argent Dans des trucs Et faire un rap Un peu plus mature Etc Mais bon C'est dommage Peut-être que Il veut plus Tu vois Enfin S'il a une famille Je pense qu'il peut plus Faire du son Et tout Et puis Lui c'était pas un grand Livriciste non plus Ouais faire des tournées Des trucs comme ça Franchement Alors qu'il veut construire Avec sa famille C'est un peu compliqué Moi j'ai l'impression Ça a saoulé Ouais mais c'est carrément ça Il l'a dit C'est à TMZ Qui disait ça La façon dont il sortait plus rien Il faisait que des festivals Il sortait des trucs C'est ça le pire Attention Il a sorti Flocavel et tout Ouais deux Trois même Il y a des sons long Ouais mais Genre Après je pense que Oui Tu vois En vrai le truc qui se dit Et moi je me dis En vrai c'est pas faux C'est que le problème Aujourd'hui c'est quoi C'est que Peu importe qui tu es Les gens ils t'ont connu comme ça Ils vont te voir comme ça C'est ça En fait la transformation Elle est possible Mais elle est compliquée Elle est compliquée Après lui Comme tu as dit Je pense qu'il en ras le bol de la musique Et je pense qu'il a tellement un aura Et un personnage fort Qu'il peut transformer d'autres choses Je le vois bien faire une Joe Buden Par exemple Dans la transformation Ouais de ouf Ouais possible En tout cas j'espère qu'il s'arrêtera pas Bah tu vois Non il est toujours présent sur Insta et tout Tu vois Donc je pense pas qu'il s'arrêtera En tout cas voilà Je pense pas qu'il sort de ça On n'y aura rien en tête Non mais de toute façon Il a dit qu'il a fait 32 millions C'est un bizarre Quand t'as 32 millions de dollars Grâce à la musique Crois-moi T'es pas con T'investis dans les bons trucs C'est ouf Donc voilà Donc voilà C'était le petit message Sur Waka Flocka N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube On a une dernière vidéo qui arrive Et celle là elle va être incroyable C'est parti Incroyable Enfin c'est fini Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz